Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire ce DIY où je vais vous montrer comment customiser des baskets avec des pompons. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une paire de baskets. Pour ma part, ce sont les baskets en feutre de chez Zara. 4 pompons, je vous conseille que ce soit plutôt des portes clés, ce sera plus facile. 40 cm d'élastique, du fil et une aiguille. Détachez la petite chaîne de vos pompons. Vous y trouverez une petite boucle à l'intérieur et ça vous permettra plus tard de passer l'élastique. Mesurez 10 cm d'élastique et coupez-en 4 morceaux. Passez un morceau d'élastique dans la petite boucle du pompon à l'aide d'une petite pince. Faites la même chose pour les 3 autres pompons. Formez une boucle avec votre élastique en mettant à peu près 1 cm d'élastique l'un sur l'autre. Et cousez cette boucle avec le fil et l'aiguille. Ce n'est vraiment pas dur à faire et il n'y a pas besoin de savoir coudre. Faites la même chose pour les 3 autres pompons. Sous-titrage ST' 501 Une fois que ceci est terminé, tournez l'élastique afin que la couture soit près de la petite boucle, vers le centre du pompon. Pour attacher les pompons aux chaussures, je vous conseille de les attacher sur la deuxième et la quatrième boucle des lacets. Pour attacher le pompon, passez l'élastique sous la boucle du lacet et passez ensuite la boucle de l'élastique autour du pompon et celui-ci sera attaché. Pour l'enlever, c'est pareil, il suffit de tirer l'élastique et de le passer autour du pompon et le pompon s'enlèvera. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt dans de prochaines vidéos ! Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous réalisez ce DIY.